... Commandant Henry, vous avez déclaré m'avoir vu examiner le dossier secret avec Maître Le Blois. C'est faux. Pourriez-vous affirmer à quelle date et en quel lieu vous nous avez vus ? Je ne me souviens plus. Oh non ! Un an de distance ! Comment voulez-vous que le témoin puisse se souvenir ? Et d'ailleurs c'était au figuré. Oui c'est ça, je parlais au figuré. Qu'est-ce que cela signifie au figuré ? Je ne l'ai pas vu de mes yeux vus, mais j'aurais pu le voir puisque la scène a eu lieu, ça je le sais, même si je ne l'ai pas vu. C'est donc un faux témoignage. Vous savez toute la vérité sur cette affaire mais vous refusez de la dire. Je maintiens tout ce que j'ai dit. Et j'ajoute que le colonel Picard a menti. Monsieur le huissier, s'il vous plaît. Messieurs les jurés, vous devez savoir que ces hommes, Henri Gribelin du Paty de Clam, ont été les principaux artisans de cette affaire. Ils ont d'abord travaillé en conscience, pensant, je veux le croire, qu'ils étaient dans la vérité en accusant Dreyfus. Ensuite, ils ont reçu la consigne de défendre avant tout l'honneur du bureau. Moi, j'ai pensé autrement. Lorsque j'ai été nommé à la tête de ce service, et comme j'ai eu des doutes, j'ai voulu m'informer. J'ai cru qu'il y avait une meilleure manière de défendre une cause que de s'enfermer dans une foi aveugle. Voilà je ne sais combien de temps. Voilà des mois que je suis abreuvé d'outrage, par des journaux qui ont été payés pour répandre ces calomnies et ces erreurs. Pendant des mois, je suis resté dans la situation la plus abominable pour un officier, car je me trouvais attaqué dans mon honneur, sans pouvoir me défendre. Demain, peut-être, je serai chassé de cette armée, que j'aime, et à laquelle j'ai donné 25 ans de ma vie. Mais cela ne m'a pas arrêté. J'ai pensé que je devais rechercher la vérité et la justice. Je l'ai fait. Et j'ai cru rendre en cela un service plus grand à mon pays et à l'armée. C'est ainsi, messieurs les jurés, que j'ai cru qu'il fallait faire mon devoir d'honnêt homme. Et alors, où s'en est ? Picard a parlé pendant plus d'une heure. Il a fait une très, très grosse impression. Très droit, très calme, dans son uniforme bleu sous taché d'or, il a minutieusement exposé comment il découvrit la trahison d'Estérasie et les manœuvres et la haine dont il avait été victime. Confronté à Henri, Picard n'a guère eu de peine à le mettre dans l'embarras, à le faire se contredire. Henri est devenu tout rouge, presque apoplectique. Il frappait avec sa main sur la barre en hurlant des choses incohérentes. Il a même insulté Picard, qui s'est retenu de le gifler. Je crois qu'un duel est inévitable. Pour finir, Picard a été ovationné. Les témoins militaires se sont sentis insultés. Et le général de Pellieu a même dit « Crier vive Picard », c'est crier « Abat l'armée ». Monsieur le Président, j'ai strictement observé pendant toutes mes déclarations le pacte du silence. Tous les témoins militaires l'ont observé. Mais les avocats et les témoins de la défense ont constamment fait allusion à l'affaire Dreyfus, dans le but évident de semer le trouble sur la chose jugée. Ainsi, je me sens libre de tout dire. Je répéterai le mot si typique du colonel Henri. On veut de la lumière ? Eh bien, allons-y ! On a eu au ministère de la guerre la preuve absolue de la culpabilité de Dreyfus. Et cette preuve, je l'ai vue. Il est arrivé au ministère de la guerre à un papier dont l'origine ne peut être contestée et qui dit... Je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Il va se produire une interpellation sur l'affaire Dreyfus. Ne dites jamais les relations que nous avons eues avec ce juif. Et cette note est signée d'un nom de convention connu de nos services, un nom étranger. Je ne puis vous en dire plus. Alors, maître, avez-vous des questions à poser au témoin ? Non, vraiment, monsieur le président. Quelles questions pourrait-on poser ? Après une pareille chose, il ne s'agit plus de restreindre ou de rétrécir un débat d'assises. Que monsieur le général de Pellieu me permette très respectueusement de lui faire observer qu'il n'est pas une pièce, quelle qu'elle soit, qui est une valeur quelconque et qui scientifiquement constitue une preuve avant qu'elle ait été contradictoirement discutée. Quelque respect que j'ai pour la parole de soldat de monsieur le général de Pellieu, je ne puis accorder la moindre importance à cette pièce. Tant que nous ne la connaîtrons. Tant que nous n'aurons pas discuté. Tant qu'elle n'aura pas été publiquement connue, elle ne comptera pas. Capitaine Delcassé, à vos ordres, mon général. Allez chercher le général de Boisdèvre en voiture. Et tout de suite. Il y a d'autres pièces accablantes, monsieur le président. Le général de Boisdèvre vous le dira. Monsieur le président, je serai bref. je confirme sur tous les points la déposition de monsieur le général de Pellieu comme exactitude et comme authenticité. Je n'ai pas un mot de plus à dire. Je n'en ai pas le droit. Je le répète, messieurs les jurés, je n'en ai pas le droit. Maintenant, messieurs, permettez-moi, en terminant, de dire quelque chose. vous êtes le jury tant que vous êtes la nation. Si la nation n'a pas confiance dans les chefs de son armée, dans ceux qui ont la responsabilité de la défense nationale, ils sont prêts à laisser à d'autres cette lourde tâche. Vous n'avez qu'à parler. je n'ai pas un mot de plus à dire. Dreyfus est innocent. Je le jure. J'y engage mon honneur. à cette heure solennelle, devant ce tribunal qui représente la justice humaine, devant vous, messieurs les jurés, qui êtes l'émanation même de la nation, devant la France, devant le monde entier, je jure que Dreyfus est innocent. tout semble être contre moi. Les deux chambres, le pouvoir civil, le pouvoir militaire, les journaux à grand tirage, l'opinion publique qu'ils ont empoisonné et je n'ai pour moi que l'idée est un idéal de vérité et de justice. Je n'ai pas voulu que mon pays restât dans le mensonge et dans l'injustice. On peut me frapper ici. Un jour, la France me remerciera d'avoir été d'avoir aidé à sauver son honneur. Vous pouvez être fiers. C'est avec des insanités comme vous en écrivez qu'on en arrive là. Absolument. Je me demande quelle verdict il faut souhaiter. Si par miracle Zola est acquitté, aucun de nous n'en sortira vivant. Mesdames et messieurs, l'audience va reprendre une belle victime. Vous avez signé, ils n'ont mis que 35 minutes pour se décider. À la majorité des jurés, l'accusé est reconnu coupable. Les circonstances atténuantes ne sont pas accordées. Émile Zola est condamné à un an de prison, le maximum de la peine prévue, et à 3 000 francs d'amende. Bravo ! Applaudissements Cannibale ! 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 Applaudissements Messieurs, s'il vous plaît. Êtes-vous certain, messieurs, que cette affaire ne saurait se résoudre autrement que par les armes ? Alors, seriez-vous disposé, colonel Picard, à accepter les excuses du colonel Henry ? En aucun cas. Dans ces conditions, messieurs, il ne me reste plus qu'à vous rappeler que le combat sera arrêté au premier sang. En place, messieurs. En garde. Êtes-vous prêts ? Allez-y, messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà ce qu'il en coûte, monsieur, d'insulter un officier d'armée française. Certes, Zola a été condamnée par le jury, mais peu importe. Les affirmations essentielles de j'accuse ont été vérifiées par un débat contradictoire et public. L'inégalité commise au procès de 1894 a été prouvée. À elle seule, cette illégalité peut entraîner la révision. L'absurdité de l'attribution du bord de roi à votre frère, à votre époux, a été clairement démontrée. Tout cela est vrai, monsieur Lazare, mais le gouvernement s'obstine, l'état-major aussi. La révision peut encore tinter pour le temps presse. Mon mari est à bout de force, dans un état de faiblesse extrême. Il passe des jours entiers, prostré, sans bouger, manger ni boire. Et pourtant, son esprit reste entier.